prenez ce petit temps tout doucement pour vous poser pour vous croiser les chevilles pour laisser tout doucement les yeux se fermer les doigts poussent tranquillement sur le sol, vous grandissez en sentant d'abord la taille, vos côtes rentrent le diaphragme s'allonge de bas en haut la poitrine se rehausse, laissez vos clavicules l'avant de vos épaules s'ouvrir sur les côtés sans forcer dans vos omoplates derrière, sentez que votre haut du dos ça glisse, ça se rapproche les omoplates mais ça glisse un petit peu plus vers le bas, on laisse un petit peu d'espace entre les omoplates ce qui fait qu'on crée une longue ligne du bas du dos, coccy, jusqu'au sommet du crâne qui se dégage sans forcer sur les courbes qu'on a naturelles de la colonne les yeux sont fermés, vous relâchez complètement vos paupières, détendez la mâchoire relâchez la langue sentez comment vos mains sont détendues aussi sur les genoux et laissez comme ça trois longues respirations mais naturelles par le nez se faire et se défaire ce qui vous permet tout doucement de créer ce petit lien à la sortie du lit, de sentir et de plonger à l'intérieur de vos corps on s'entend que le paysage à l'extérieur de nous est lumineux ce matin il peut nous porter avec ou sans jogger, avec ou sans son des oiseaux et plonger dans ce paysage à l'intérieur de vos corps prenez la météo du jour sentez ces endroits qui sont agréables qui sont déjà réveillés avec vous et laissez ces endroits un tout petit peu plus en sommeil ceux qui sont peut-être un petit peu indélicats vous laissez faire, ça se réveille tranquillement à chaque expiration laissez d'abord l'extérieur de votre corps se poser devenez immobile pour que l'intérieur du corps aussi devienne immobile sentez l'espace de quelques instants comme ça les pensées se relâcher tranquillement vous laissez la respiration être long profond, se diluer sans jamais forcer c'est elle ici qui vous donne le rythme de ce matin de cet instant de ici et maintenant petit exercice de respiration on va essayer doucement de calibrer les inspirations comme les expirations mais aussi de calibrer ces temps de respiration sur les moments ici où on retient le souffle d'accord ? ces petits moments de rétention forcez pas, ne vous obligez à rien c'est vraiment important ne vous forciez pas moi je vous le dis sur un chiffre qui est à chaque fois 4 partout 4 inspires, 4 rétentions 4 expirations, 4 rétentions d'accord ? 6, 4, vous sentez que dès le premier rang c'est difficile pour vous ce matin suivez vraiment ici vos sensations vous en faites 3 partout il faut que vous égalisiez d'accord ? on va d'abord expirer relâcher votre ventre tranquillement défait un tout petit peu le ventre on réveille les intestins et tous ensemble pardon on est parti pour 1 pour 2 inspirez 3 inspirez 4 restez bloqués c'est à dire vous on avale un petit peu le périnée le poil des fessiers est fort sur la brique ou sur le sol le sommet de la tête grand et expirez doucement 4 détendez le périnée 3 2 le souffle redescend 1 restez c'est à dire qu'on va recer légèrement le périnée pour obliger à l'air l'air ne pas rentrer à l'intérieur du corps donc l'air est à l'extérieur rétention d'air 3 encore 2 encore 1 inspirez 1 2 on se grandit 3 4 rétention d'air 4 3 2 sans les épaules 1 sans la mâchoire on vide 4 sans bouger 3 2 1 rétention d'air à l'extérieur du corps 4 3 2 1 détendez inspirez 1 2 sentez qu'il n'y a pas de mouvement excessif 3 4 même en rétention 4 on retient 3 on retient 2 on retient 1 détendez 4 expirez 3 par le lit 2 1 rétention d'air l'air est à l'extérieur du corps 4 3 2 1 pas de temps de pause inspirez 1 2 on se grandit 3 sentez peut-être que c'est plus facile 4 restez gardez l'air à l'intérieur du corps 4 ça veut dire on reste au menthe plein 3 2 1 videz les poumons 4 on expire 3 par le lit 2 1 restez rétention ça veut dire à poumons vide l'air est à l'extérieur du corps 3 2 1 2 rendent encore on inspire 1 2 3 4 gardez l'air 4 gardez 3 sentez comme il y a un petit moment ici détendre à l'intérieur du corps les cuisses ne sont pas serrées les adducteurs non plus 1 et on vide 4 3 2 1 rétention d'air à l'extérieur on garde 4 3 2 1 dernier tour on inspire 1 2 3 4 gardez l'air 4 gardez 3 gardez 2 gardez 1 et videz 4 3 2 1 rétention d'air à l'extérieur du corps on reste 4 on reste 3 on reste 2 on reste 1 et libérez le souffle sans compter on inspire à travers les deux narines expire à travers les deux narines inspirez pour détendre le ventre sans excès sans excès sans excès sans éclair monde dans les côtés le diaphragme on expire sous les côtes sous le diaphragme et derrière le nombril on peut laisser tout doucement les mains se frotter réveillez un tout petit peu ici le creux de vos mains et déposez ça tranquillement sur vos paupières vous sentez toute la chaleur qui revient réveille peut-être les paupières vos yeux le visage laissez les mains maintenant s'ouvrir ok parfait rebonjour tout le monde allez on ferme les mains on les réveille fermez, ouvrez, fermez, ouvrez fermez, ouvrez et accélérez tout doucement le mouvement jusqu'à ce que vous sentiez que vous travaillez avec les avant-bras et les biceps plus que les poignets d'accord et on relâche tout doucement on ferme ici les poings et on fait des petits cercles sentez peut-être le dos des poignets si vous êtes à fond sur les claviers d'accord faites un cercle dans l'autre sens et ce petit mouvement n'hésitez jamais à le faire le matin avant de vous mettre sur le clavier quand vous faites une petite pause d'accord et ensuite vous pouvez débarrasser des doigts on jette d'accord on secoue et on va juste s'en laisser ici pour laisser les mains venir vraiment ici entre les omoplates peut-être chez vous inspirez relâchez les épaules laissez bien la tête droite et expirez laissez-vous vous pencher vers l'avant là où c'est possible là où c'est agréable ce matin inspirez où vous êtes expirez relâchez inspirez remontez étirez les bras loin sur les côtés non seulement sur les côtés mais derrière donc vous joignez vos paumes de main entrelacez les doigts pointez vos index par contre vers le sol comme une petite flèche vers l'arrière corrigez-vous si vous sentez que tout de suite c'est les côtes qui prennent le dessus encore donc rentrez les côtes essayez d'ouvrir vos clavicules et le haut de la poitrine en levant un petit peu le regard et on se laisse comme ça pencher vers l'avant pointez ces index vers le plafond ne desserrez pas vos paumes de main faites une longue inspiration détendez le dos de vos épaules expirez on inspire on revient tout doucement au centre pour libérer les bras le croisement de bras qu'on a fait on essaie si on s'en rappelle de croiser dans l'autre sens d'accord peut-être coup de droit dessus coup de gauche si c'était l'inverse tout à l'heure allez attraper avancer avec le bout des doigts ça vous permet ça vous permet d'étirer tout le haut doigt de dos les cervicales le bas de la nuque et on se penche un petit peu vers l'avant faites une longue inspiration laissez monter le souffle au milieu du coeur et on expire on descend on se laisse descendre vers l'avant la tête est lourde laissez-la être la plus lourde possible et on remontera tout doucement étirez les bras sur les côtés étirez les doigts et on refait ce qu'on vient de faire collez les mains ensemble entrelacez les doigts étirez, allonge et levez le regard un petit peu sans forcer sur la nuque poussez le haut de la poitrine rentrez un petit peu les côtes et on expire on se laisse descendre tout doucement vers l'avant inspirez, étirez vos bras et expirez laissez-vous un petit peu plus descendre et on revient tout doucement et là vous pouvez relâcher les épaules faites des petits serres tout doucement chez vous en ouvrant le plus possible avec vos coudes et refermez tout doucement vers l'intérieur peut-être que l'intérieur découle ses fleurs on va aller chercher vraiment l'étirement au creux des omoplates et on libère tout doucement et on peut venir sur son tapis comme moi d'accord parfait génial alors vous venez poser vos mains d'accord on pose ses genoux délicatement on montre un petit peu cet écart ne cherchez pas à fermer l'écart entre vos genoux et vos mains inspirez vous allez décoller la paume de main droite on est sur le bout des doigts de la main droite d'accord sentez les deux bras sont costauds tendus on expire on repose doucement la main d'accord sentez vraiment comme si on aspirait le sol on tournait sur le bout des doigts on expire on repose la paume de main inspirez faites pareil à gauche on est sur le bout des doigts de la main gauche bras droit solide expirez reposez inspirez remontez et expirez reposez on inspire on fait pareil à droite on inspire le sol on est sur le bout de ses doigts et est-ce qu'on peut peut-être lever tout doucement les autres doigts juste être sur le pouce d'accord et vous reposez toute votre main on est sur le bout des doigts de la main gauche puis carrément sur le pouce gauche peut-être donc le deux bras tendus votre pouce pouce sur le sol pouce pouce sur le sol c'est pas mal et vous reposez tout doucement inspirez ici soulevez les genoux d'accord et avalez le nombril ok restez ici tout doucement là où vous êtes étirez votre jambe droite en gardant le genou gauche si on sent qu'on est à l'aise ce matin tout petit peu en l'air donc jambe droite tendue on pousse avec le talon et si ça va carrément ce matin deuxième option peut-être qu'on lève le pied du sol si on le sent pas il n'y a que le genou qui est levé d'accord vraiment ici essayez de vous écouter comme moi si vous êtes vraiment en arrière vous allez sentir c'est tout le poids qui est sur la jambe essayez de revenir un tout petit peu plus plus vers l'avant vous devrez sentir un petit peu plus les abdos on pose le pied on pose le genou gauche et on ramène le genou droit à côté inspirez tirez la jambe gauche en poussant le talon vers l'arrière donc vous stabilisez d'abord avec la jambe gauche c'est le secret ensuite on lève tout doucement le genou droit d'accord avalez ce nombril poussez sur les bras donc on se rappelle hier souvent avant hier ce que je racontais sur cette histoire de protraction c'est-à-dire une pousseur du dos pour qu'il n'y ait plus de creux entre vos omoplates levez un petit peu le pied droit si on s'enforme ce matin inspirez restez expirez reposez pieds genou et les deux genoux sont côte à côte inspirez ne bougez plus votre bassin qui est juste au-dessus des genoux et on va étirer doucement les mains vers l'avant d'accord étirez 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 laissez tout doucement l'intérieur de vos bras se détendre vers le sol que ça touche ou pas c'est pas grave chez vous vous cherchez cet étirement de vos doigts à la pomme des mains à l'intérieur de vos bras et vous devez sentir tout doucement ici les aisselles le dos de vos épaules comme les biceps triceps s'étirent deux respirations expirez laissez vraiment imaginez que l'expiration elle n'a vraiment que du coeur et du coup le coeur s'alourdit vers le sol encore une fois et on inspire on remonte ici tout doucement pour se retrouver à nouveau quatre pattes flexez vos orteils déroulez en chien la tête en bas et prenez le temps ici d'activer les jambes d'accord posez vraiment ici en gardant les genoux pliés puis l'un après l'autre essayez de poser tout le pied à tour de rôle d'accord pour défaire un tout petit peu chercher les sensations on ouvre toute la jambe d'accord bougez le bassin de droite à gauche et de gauche à droite parfait comme ça et très doucement on étira la jambe droite envers et étirez là gentiment sans excès sans forcer on a un petit peu comment on sent la force des jambes expirez genoux à la poitrine faites vraiment ce mouvement de balancier au ralenti de plus en plus grâce à ce ventousage si je puis dire de nombril à l'intérieur posez le pied droit posez votre genou gauche ok on inspirera comme ça on montrera les bras si on se sent bien en équilibre ce matin grâce à la force de votre jambe de devant et laissez ici le bras droit s'ouvrir vers l'arrière et vers le sol ce qui fait que vos deux bras ici sont votre balancé pour étirer les mains de chaque côté main droite vers le sol main gauche vers le plafond et laissez vous pencher un petit peu vers la droite en regardant loin devant vous on étire on descend un petit peu plus pour ouvrir à gauche et inspirez remontez rétirez les bras loin devant vous et allez chercher loin pour poser les mains au sol et revenir ici à quatre pattes puis on déroule les genoux et on se retrouve en chien la tête en bas les pieds un petit peu ouverts laissez les genoux se plier les doigts s'ouvrir inspirez levez votre jambe gauche pointez loin derrière et expirez ramenez le genou à la poitrine posez votre pied gauche devant le genou droit au sol inspirez montez les bras tout de suite aidez-vous des mains sur la cuisse gauche si on préfère le pied gauche dans tout le sol on libère le bras gauche en regardant loin derrière descendez-le vers le sol on inspire ce bras droit vers l'oreille en regardant loin devant soi poussez vous votre fesse gauche un petit peu plus on descend doucement vers la gauche inspirez on étire les deux bras tout doucement pour descendre vers la gauche et expirez là où vous êtes on inspire on reviendra droit on étire les bras au-dessus de la tête on va bien chercher loin devant soi posez les mains au sol et laissez cette fois-ci le pied droit glisser à l'avant de votre tapis pliez un petit peu les genoux descendez votre ventre vos côtes sur vos cuisses d'accord pour que là juste avant qu'on monte tout se colle donc si on a besoin de plus plier les genoux chez vous vous pliez les genoux vous relâchez les bras vous relâchez la tête tous votre regard est sur le mur derrière vous sur la vitre derrière lâchez la nuque un peu plus lâchez la mâchoire lâchez votre frou et quand on sera prêt on déroulera tout doucement la colonne vertébrale en inspirant bien l'ombril encore une fois on ouvrira les bras sur les côtés et mains au-dessus de la tête et expirez descendez les mains jusqu'à la poitrine laissez son angine descendre les mains tout de suite ou gardez-les en amassé sur la poitrine fermez les yeux un instant sentez tout votre poids gauche tout le pied gauche être présent sur le sol autant que le pied droit levez les orteils si on ne les sentait pas assez fort sur le sol contractez les cuisses mais sans forcer sur les genoux le ventre est aspiré de plus en plus sentez que les fessiers et le coccyx s'étirent vers le sol au lieu de pousser ses fesses vers l'arrière on essaie de les pousser si je puis dire vers le sol de plus en plus pour essayer vraiment d'être appuyé d'être fort ici contre le sol la tête est droite on réouvre les yeux et c'est parti inspirez dépliez à votre rythme on expire on descend les bras ce matin sur les côtés on vient les chercher comme tout à l'heure derrière on entrelace on pointe on lève le regard on plie les genoux on descend un petit peu vers l'avant à mi-chemin d'abord pour voir si on peut étirer un petit peu plus les bras et on descend tout du long jusqu'au sol vous regardez vers l'arrière inspirez là où vous êtes expirez tirez vos bras un petit peu plus vers le plafond voir les bras descendent vers l'avant du tapis on inspire on regarde vers l'avant libérez vos mains vous êtes revenus ici comme si on était assis dans une petite chaise prenez le temps de cette petite chaise de la sentir de venir agréable pour vous sur les talons on pousse un petit peu plus les fessiers vers l'arrière on avale le nombril on tient une longue respiration expirez derrière le ventre derrière le nombril derrière les côtes on y est on inspire on descend jusqu'au sol en gardant les genoux pliés et pieds droit loin derrière posez posez votre genou droit on se rappelle on monte les bras au-dessus de la tête on inspire expirez lâchez le bras droit jusqu'au sol et tirez en gardant loin devant avec le bout de vos doigts majeur autant que le pouce que le petit doigt expirez revenez les bras au-dessus de la tête on étire à nouveau loin devant pour allonger le buste poser les mains au sol genre droit tendu le pied gauche soit se soulève soit il glisse sur le tapis on est revenu tous ici en petite planche d'accord restez un instant dans cette planche et expirez poussez les fessiers vers l'arrière on plie les genoux d'accord une longue respiration pour ouvrir ses doigts une expiration pour tendre les bras une inspiration maintenant regardez vos pieds vous montez sur la pointe des pieds d'accord et on expire on va pousser les fessiers vers l'arrière donc votre ventre vos côtes n'ont de cesse de rapprocher se rapprocher des cuisses on tend un petit peu les jambes en étant sur la pointe des pieds poussez les fessiers un petit peu plus vers l'arrière vous résistez sur vos mains vos bras on descend les talons vers l'arrière là où on est à l'aise chez soi ça touche ou pas le sol c'est pas grave et allongez et on inspire on lève la jambe droite étirez la noix en l'air cette jambe expirez pli les deux genoux reviennent côte à côte chez soi les cuisses collées genoux collés parfait avec ce genou c'est un cercle vers l'extérieur d'accord on ouvre parfait et arrivant en l'air on reste d'accord ce genou droit est plié le pied en l'air est flex on va pousser avec le talon droit un petit peu vers l'arrière comme si on voulait donner un tout petit peu un petit coup de talon vers son voisin si on en a un d'accord ou son voisin imaginaire ok inspirez ramenez le genou à la poitrine et posez le pied droit devant parfait le pied droit étant à plat on regarde vers l'avant étirez les bras comme on a fait tout à l'heure mettre le genou au sol et montez ici restez lâchez simplement ici la main gauche pardon remontez la main gauche et descendez plutôt la main droite on est sur son côté droit étirez à nouveau les deux bras et laissez-vous descendre un tout petit peu vers la droite en regardant loin devant vous et on expire on remonte tout doucement les bras au-dessus de la tête et on vient descendre vers l'avant attention il doit y avoir une petite ligne qui court et qui file du talon gauche jusqu'au sommet de l'ucrâne ventre avalé on pose délicatement les mains que vous tenez lâchez votre pied droit secoué en l'air vous espiez droit sur le talon gauche on est revenu dans cette petite plonge on descend un peu le bassin on étire les talons vers l'arrière tenez tous chez vous première option on dépose ses genoux ce matin pour le premier du coup de chaturanga on pousse un petit peu la poitrine vers l'avant descendez doucement créez la force c'est-à-dire la résistance à l'intérieur du corps qui peut servir dans notre quotidien un peu en ce moment allez on inspire on soulève la poitrine expirez revenez en chien la tête en bas les genoux se plient pédalez tout de suite faites une longue inspiration expirer un grand encore une fois et videz on va regarder vers l'avant en inspirant on plie les genoux et le petit saut vous aide en expirant d'accord on inspire on plie on expire pour sauter les pieds à l'extérieur des mains parfait d'accord on s'habitait un petit peu ouvrir les adducteurs relâchez les bras laissez-vous remonter tout doucement refermant les pieds tranquillement les mains redescendent jusqu'à la poitrine on lâche les mains à la taille faites une longue respiration expirer posez d'accord on est reparti pour un deuxième rang côté gauche tranquillement inspirez montez étirez les doigts rentrez les côtes avalez ce nombril expirez ouvrez sur les côtés donc quand vous ouvrez on sent les doigts qui se ralloncent sur chaque côté de la pièce on tourne les mains on joint les mains derrière on entrelace on pointe les index on lève le regard les genoux peuvent se plier on peut descendre doucement maintenant vers l'avant à mi-chemin ça vous poussez un petit peu plus les fesses vers l'arrière avant de travailler et on descend jusqu'en bas pour laisser la poids de vos bras être comme un petit balancé ouvrez un petit peu les pieds chez vous créez un tout petit écart si c'est plus agréable maintenant on va essayer de pousser un petit peu plus dans ce deuxième tour les fessiers vers le plafond étirez les bras ne lâchez pas vos paumes de main d'accord imaginez qu'il y a quelque chose d'extrêmement précieux dans les paumes de main qu'on garde on garde on garde on garde lâchez les bras ramenez votre regard devant vous êtes à mi-chemin on est assis comme une petite chaise poussez les fesses en arrière du coup quand vous chitez un petit coup d'oeil sur vos genoux vous devez voir vos orteils en dessous votre rentrée étirez un peu plus les bras descendez détendez tous vos épaules et là on pose les mains ici au sol d'accord le pied gauche glisse vers l'arrière puis tout doucement vous posez le genou gauche on inspire on pousse sur le pied de roue on grandit les bras au-dessus de la tête on avale le nombril expirez lâchez que la main gauche elle descend jusqu'au sol étirez les doigts gentiment on avale le nombril on pousse cette fesse droite vers l'arrière et laissez-vous descendre vers la gauche donc la main qui est le long de la cuisse gauche elle peut nous aider on peut coller sur la cuisse pour descendre vous descendez d'un côté mais vous allongez à droite on revient au centre on libère le bras gauche et on se laisse descendre en poussant déjà les fessiers vers l'arrière posez les mains on est la gauche puis la droite on est revenu en planche inspirez gardez cette petite planche le temps d'une respiration on nous rejoint si on n'a pas les mêmes rythmes expirez poussez ses talons vers l'arrière inspirez pliez les genoux poussez les fessiers on vient on s'installe dans ce chien la tête en bas pliez encore un petit peu plus les genoux ce matin on pousse les fessiers vers l'arrière on avale le nombril votre regard est devant les mains costaudes les fessiers qui poussent vers l'arrière on déplie un petit peu ses jambes et gardez un tout petit peu mou derrière les genoux d'accord parfait on lève la jambe gauche on inspire on pointe expirez tout doucement pliez cette jambe en l'air ramenez d'abord les deux genoux côte à côte d'accord serrez les adducteurs avalez ce nombril et tout doucement faites un cercle vers l'extérieur avec le genou gauche on dessine un cercle on reste en l'air avec ce genou gauche là où vous vous êtes à l'aise ce matin le pied en l'air vérifiez sentez qu'il est flex donc on va essayer de pousser avec ce talon comme si on voulait pousser sur le côté droit d'accord sans regarder peut-être si on veut on sent à l'aise parce que la jambe droite est stable on peut regarder sous le bras gauche d'accord poussez ce talon en l'air gauche un petit peu plus expirez ramenez le genou à la poitrine au ralenti on se rappelle on pose le pied gauche tranquillement devant il est stable jambe droite derrière stable on monte les bras ici au-dessus de la tête biceps aux oreilles on s'assoit un tout petit peu on libère exactement comme au sol la main gauche on étire les deux bras tout doucement et on se laisse descendre un tout petit peu à gauche on inspire on grandit et expirez descendez un tout petit peu plus et on inspire on remonte on descend tranquillement vers l'avant en poussant les fessiers vers l'arrière tendez la jambe de devant posez les mains en sol laissez votre pied gauche glisser on lui libère on secoue et on pose ce pied gauche sur le talon droit on se retrouve en planche on regarde vers l'avant restez le temps d'une longue respiration on pousse les talons vers l'arrière ce qui se sent costaud c'est-à-dire les cuisses fortes sans pousser vos coudes vers l'extérieur c'est de les pousser vers le bas du tapis on descend tout doucement sinon on pose les genoux avant aucun souci on lâche les chevilles on inspire on remonte la poitrine et là laissez ton genou au sol petite pause ici de l'enfant vous relâchez le bassin sur vos talons et le front se pose sur le sol accordez-vous 5 longues respiration ici d'accord c'est-à-dire qu'on inspire on retrouve ici la place de son souffle si on se sent essoufflé expirez relâchez tranquillement dans le bas de votre lit inspirez pour détendre le diaphragme et les côtes qui ne sont pas sous pression sur les cuisses expirez détendez vos reins sur le lit des côtes inspirez détendez le visage la gorge et expirez relâchez tout doucement dans les bras et quand on sera prêt et prête on remontre à le regard on reviendra tout doucement à quatre pattes flexez les orteils déroulez on retire la tête en bas d'accord pliez les genoux laissez se dendiner un tout petit peu le bassin à droite à gauche et à l'inspiration on pliera bien les genoux l'expire on fait un petit saut les pieds à l'extérieur on démarre hop voilà c'est ça on libère les mains tout en rentrant un petit peu les pieds on remonte ici en poussant bien sur le talon laissez le corps se déplier laissez les mains se rejoindre tout doucement jusqu'à la poitrine fermez les yeux on peut peut-être relâcher les bras on peut peut-être ramener les pieds côte à côte faites une longue respiration expirez comme ça bien et inspirez et expirez d'accord chacun chez vous encore une fois laissez le souffle allonger chaque mouvement qu'on fait donc si on est un peu plus rapide que moins moins rapide c'est pas grave juste laissez cette petite musique interne qui est votre respiration vous guider d'accord le reste on peut rajouter des postures ceux qui ont l'habitude de pratiquer et on repart et je rajoute à chaque fois un tout petit peu de choses au fur et à mesure que le corps se réveille donc inspirez montez les bras au-dessus de la tête étirez entre entrée côte rentrée expirez ouvrez les bras sur les côtés et allez chercher les mains derrière on entrelace on colle les mains définitivement pointe avec les index et expirez laissez-vous descendre je n'oublie le ventre rentré on descend tranquillement on douce un petit peu les fesses vers l'arrière et expirez relâchez le regard forcez rien sur vos épaules sentez que les paumes de main se collent mais les doigts aussi font leur travail et s'étirent loin en l'air on laisse le regard venir entre les pieds entre les chevilles et tout doucement en regardant à nouveau loin devant pour ouvrir la gorge vous posez les mains au sol ceux qui ont envie là on plie les genoux on redondit pour sauter d'accord les deux pieds derrière pour nous autres si on préfère pied droit derrière puis pied gauche d'accord je vous fais venir d'abord en planche on inspire on regarde doucement vers l'avant on expire on le met un petit peu votre jambe droite ce matin d'accord pied flex deux jambes tendues on a les cuisses bien costauds pliez cette jambe droite ramenez-la vers l'avant posez votre pied droit devant au sol d'accord on pose le genou gauche on inspire on monte les bras ici tout doucement et étirez lâchez simplement votre main droite on étire un tout petit peu plus parfait descendez sentez que la taille maintenant à gauche s'étire on force peut-être pas sur le pied gauche on peut le laisser se détendre et on descend peut-être un petit peu plus d'accord revenez doucement au centre et étirez vers l'avant avec les deux bras pardon et posez ici la main au sol ok petite test comme on ouvre un tout petit peu plus les hanches en milieu de semaine la jambe gauche est tendue le pied droit d'accord posez votre main droite à l'intérieur et ce pied droit essayez de faire en sorte qu'il fasse un petit cerf sur votre côté droit pour aller se poser loin derrière sur votre tapis donc peut-être qu'on soulève on étire et on pose chez vous d'accord et si on le sent moyen dessinez un cerf pour commencer vraiment à sentir que l'ouverture de la hanche vous permet de faire ce geste et on revient en chine la tête en bas on plie les genoux on ouvre un petit peu les pieds inspirez poussez sur les mains expirez poussez tout doucement dans vos jambes donc les quadriceps ici vous vérifiez sous l'équine le short doit être vraiment en compression contraction on lève la jambe droite on pointe on étire expirez pliez la jambe petit repère on ramène les genoux côte à côte on fait un cercle à nouveau avec cette jambe droite ok on reste le genou en l'air flexez le pied poussez ici tout doucement le talon d'accord et en poussant ici le talon vous allez poser vérifiez que ce pied droit se pose à l'extérieur du tapis côté gauche donc mes deux genoux sont pliés je suis toujours face au côté droit du tapis et je pivote d'accord en pivotant ce qui se passe souvent c'est qu'on s'éloigne de la main on a l'impression du coup que c'est toute l'épaule qui prend quand vous pivotez essayez de revenir votre épaule au-dessus du poignet du poignet pardon ça vous permet juste d'être plus à l'aise posez tous vos fesses sur le sol donc on est face on a la vision à l'arrière de son tapis les mains à l'avant d'accord les doigts sont vers l'avant de votre tapis inspirez soulevez comme une petite table inversée d'accord ventre rentré on monte est-ce qu'on peut monter un tout petit peu plus restez c'est votre main gauche d'accord qui va juste rebouger donc la main gauche retournez là d'accord puis l'autre au rein et là tout doucement on va soulever la main droite regardez vers votre droite vos pieds pivotent ok et tout doucement on se retrouve en chiant la tête en bas pied droit en l'air prenez le temps de le faire juste en tant que ceux qui retrouvent son sou je le refais une petite fois pour ceux vraiment qui sont tout perdus d'accord jambe droite levée on plie la jambe pied flex commence à regarder sous votre bras côté gauche avec le regard c'est là où vous voulez poser votre pied gauche votre pied droit pardon on regarde vers la gauche on pose son pied droit on pivote doucement sur les pieds on se retrouve en pivotant sur les pieds assis dos à son tapis d'accord et ensuite on lève la main droite c'est notre petit fil conducteur on revient on se retrouve tous la jambe droite en l'air parfait pliez cette jambe droite ramenez-le à l'avant posez votre pied droit devant on reste en tendant la gauche et on monte tout doucement les bras au-dessus de la tête parfait expirez posez ce genou gauche attention on descend les mains à la taille et là on va glisser pour avoir les deux genoux côte à côte sur son tapis c'est mieux comme moi d'accord flexer les orteils inspirez montez ici les deux bras au-dessus de la tête expirez ouvrez premier temps ici comme ça inspirez poussez avec les cuisses poussez avec les os du bassin donc en poussant avec les os du bassin on a vissé vraiment comme si on avait un gros zip de fermeture éclair on zip son nombril vers l'intérieur donc poussez ici doucement toujours les fessiers vers le sol d'accord on n'est plus en train de pousser vers l'arrière pour tous ceux qui sont cambrés et vous laissez les mains descendre et là on protège le haut des fessiers lombaires pour pousser peut-être un tout petit peu plus d'accord ce qui veut dire sans vous voir de profil à un moment les hanches vont dépasser un petit peu les genoux d'accord elles ne sont pas justement en arrière on travaille trop le bas du dos vous poussez doucement ouvrez les clavicules et on expire on repose ici les mains au sol posez vos fesses sur les talons les mains se posent sur les cuisses on ferme faites une longue respiration expirez comme ça encore une fois et on expire pour relâcher maintenant les mains devant soi on relève les genoux on se rappelle on déroule on pousse le bassin vers l'air petit saut les pieds à l'extérieur des mains ok zou ceux qui sont bien là vous détendez les adducteurs en vous accroupissant un petit peu ceux je connais certains d'entre vous qui ont envie un tout petit peu d'aller chercher un petit corbeau d'accord on se met plein de coussins chez soi si on commence un petit peu à le faire d'accord en protection éventuellement et vous allez juste essayer de ventouser ces fameux genoux sur vos coudes d'accord juste pour démarrer genoux sur les coudes on se souligne un tout petit peu d'accord crée ce petit rebond pas besoin d'aller chercher plus loin pour ceux qui n'ont pas l'habitude pour les autres vous commencez à monter un petit peu plus à chaque fois que vous sautez vos genoux un petit peu plus haut vous prenez sur les triceps on reste simple respiration Alain je t'attends Jean-Philippe ok Steph on détend le visage on est d'accord on ne crispe rien parfait on lève un petit peu plus haut peut-être et vous reposez d'accord option 2 tout à l'heure ça sera peut-être la tête au sol d'accord on est à l'avant du tapis on lâche les bras et on monte ici tout doucement on déroule normalement il commence à faire chaud chez vous si vous n'avez pas chaud je ne comprends plus pourquoi on ferme les yeux on relâche on va faire une dernière fois ici le côté gauche d'accord parfait pour trouver votre souffle et on expire vous devez sentir si vous le faites tous les matins qu'on monte un petit peu en puissance au milieu de la semaine j'accélère souvent un petit peu le rythme à la fin de la semaine ça ne veut pas dire que chez vous il faut absolument le faire si vous ne le sentez pas on est parti à gauche inspirez montez ici les bras expirez ouvrez d'accord on ne bloque rien expirez là vous sentez peut-être que c'est difficile on inspire pour joindre les mains on relâche les doigts pointez les index expirez venez vous asseoir tout doucement regardez loin devant et lâchez le regard vers l'arrière entre vos jambes et si on étire un petit peu plus les bras vers l'arrière et si on pointez un petit peu plus les index et à l'inspiration vous regardez doucement vers l'avant on repose les mains au sol on plie les genoux on se laisse rebondir ceux qui préfèrent sauter vers l'arrière ceux qui préfèrent aussi on revient en planche d'accord on reste ici en petite planche on se rappelle pousser vos talons chez vous allongez l'arrière des genoux et sentez que les tendons chaque côté de vos genoux ici s'étire d'accord on contracte les cuisses on avale le nombril on est prêt pour lever un tout petit peu le pied gauche talon flex d'accord on reste on regarde vers l'avant expirez pliez ce genou gauche sans essayer de trop monter le bassin si c'est possible et posez votre pied gauche directement à l'extérieur du pied gauche si c'est possible si ça n'est pas c'est pas grave on bougera ensuite sa main d'accord ok on se rappelle là où on est on essaie de décoller le talon l'idée c'est tout doucement de chercher en fait le poids du corps là où on le met pour lever carrément le pied et faire un cercle vers l'arrière et si on ne le fait pas tout doucement c'est que le poids est encore trop vers l'avant d'accord la jambe droite n'est peut-être pas très solide encore c'est pas grave on dessine un demi-cercle et on se retrouve ici vers l'arrière en chiant la tête en bas vous pliez vos genoux d'accord et là tout doucement vous levez la jambe gauche levez pointé expirez ramenez le genou à la poitrine et vous ouvrez le genou un tout petit peu plus haut d'accord levez un petit peu plus flexez le pied droit le pied gauche pardon et là vous poussez ce talon encore gauche vers la droite d'accord vous le regardez un petit peu sous votre bras droit ce pied laissez-le descendre donc pour qu'il descend pliez votre jambe droite posez les orteils du pied gauche restez vous pivotez sur vos pieds pour déposer vos fesses sur le tapis vous regardez vers l'arrière d'accord vous posez deux mains mais par exemple tout à l'heure je me suis trompée les doigts sont vers l'avant du tapis d'accord les paumes de main en sol lâchez vos épaules les pieds sont costauds ce qui vous permet de soulever doucement le bassin en soulevant le bassin on pousse un petit peu les genoux vers l'arrière on lève un petit peu plus ventre rentré poitrine haute tenez et là lâchez doucement votre main gauche on vient la poser tout doucement à nouveau sur le tapis on lève les talons on pivote sur ses pieds on a la jambe gauche qui se resoulève on est face au tapis d'accord ok restez ceux qui sont déjà ceux qui sont tout petit peu perdus à nouveau fesses au sol on regarde vers l'avant l'arrière de son tapis en soulevant on lève la main gauche montez sur la pointe des pieds d'accord genoux pliés laissez-vous pivoter sur votre pointe des pieds et dégagez la jambe gauche dès que vous sentez à l'aise de le faire on a la jambe gauche en air expirez genoux à la poitrine pied gauche ici devant d'accord on regarde vers l'avant on étire tout doucement en poussant les deux fesses vers l'arrière ventre rentré le sommet de la tête qui pousse d'accord on monte les deux bras au-dessus de la tête et cette fois-ci on descend la main gauche on grandit on étire les deux bras en sens opposé on se laisse descendre un tout petit peu vers la gauche et remontez doucement la main gauche pour l'étirer là vers l'avant on pose les mains à la taille on pose le genou droit une fois revenu redresser vous laissez le genou gauche tout doucement se poser à côté du doigt on se retrouve à nouveau dans ce qu'on appelle le chameau les pieds sont un petit peu ouverts d'accord n'essayez pas dans votre pose des fois vous ne vous sentez peut-être pas de pousser avec les chevilles vers l'extérieur essayez d'imaginer qu'il y a quelque chose qui sert à l'intérieur de vos chevilles ça va permettre de tenir aussi un tout petit peu l'intérieur des hanches là ici main droite sur la taille grandissez le bras gauche et on va étirer assez haut d'accord en étirant assez haut on va lâcher la main droite gardez cette main droite collée à la cuisse et poussez tout doucement cuisse poussez un petit peu plus avec l'ossature du bassin et crétillac on zippe tout de suite ce nombril d'accord on descend légèrement si vous sentez que c'est tout de suite le bas du dos qui est actionné laissez-vous remonter on lâche la main gauche maintenant on va joindre les deux mains sur le bas du dos on s'entend bien qu'on tire les lombaires pas la taille d'accord parfait laissez pas l'intérieur des cuisses s'ouvrir vers les extérieurs c'est-à-dire qu'on pousse tout doucement avec cette partie-là d'accord on inspire et dans un tout petit peu le fessier laissez les fesses encore une fois pousser vers le sol et on pousse la poitrine une dernière longue respiration ne bloquez rien ça fait du bien en ce moment et on vide on inspire on revient dans la position initiale on relâche le dessus des pieds asseyez-vous dans la mesure où c'est confortable les mains sur les genoux les yeux se fait on fait une longue respiration et on expire encore une fois et relâchez tranquillement les mains vous êtes revenus à quatre pattes on flexe les pieds les genoux sont pris on fait un petit saut pour sauter entre les mains d'accord à l'extérieur des mains pardon ok ici tout doucement deux options on n'a pas envie de faire le chameau c'est pas grave d'accord le corbeau pardon donc chez vous ici vous allez poser une main et étirer l'autre en essayant d'allonger doucement ce milieu de la poitrine les autres chez vous on a envie peut-être une deuxième fois de recommencer il y a quelqu'un qui m'a écrit hier en disant commencez à réussir longtemps mieux vous le faites tout doucement créez peut-être simplement ce mouvement de balancier peut-être que ça va prendre toute la semaine et que tout à coup un jour la semaine prochaine hop on se soulève l'espace de trois secondes et là c'est le début on tient son équilibre d'accord pour ceux ici qui tout doucement commencent à le sentir vous mettez les genoux plus haut sur et au-dessus des coudes pour lever un tout petit peu plus et comme ça d'accord Steph qui monte comme Alain vous montez un petit peu votre bassin d'abord pour tout doucement permettre au regard de se glisser un petit peu plus bas sur le tapis de poser peut-être le sommet du crâne en parlant c'est moi qui perd l'équilibre d'accord on pose le sommet de la tête je dis bien le sommet de la tête vous devez regarder loin ce qui permet avec la force des bras de monter un petit peu ses genoux d'accord on repose du coup ses genoux sur les triceps et peut-être que c'est juste ça ce matin pourquoi ? pour s'apprendre à remonter d'accord on inspire et on remonte dans la même pose du départ et on pose les pieds et là on n'en peut plus je le sais je suis d'accord on remonte les pieds à l'extérieur des mains on remonte les bras et vous laissez tout doucement remonter les bras au-dessus de la tête on referme les pieds on ferme les yeux on va faire une longue inspiration les yeux fermés et les yeux fermés expirez mais tirez la langue le plus loin possible encore on inspire et on expire tirez la langue très très loin ce qu'on appelle la respiration du lion qui vient en étirant la langue nettoyée un petit peu plus de foie avant le week-end c'est toujours pas mal et détend tout le visage ok donc on se calme tranquillement et pour revenir doucement au sol on va faire appel un tout petit peu à ses hanches on lève le pied droit on soulève la jambe vous allez poser la cheville au-dessus de la cuisse gauche vous descendez tranquillement là où on est à l'aise chez vous tout de suite le petit repère cette pose on l'aime moins elle est sensible pour vous on pose ses fesses ici contre le radiateur contre un mur et on se laisse un petit peu descendre parce que ça peut aider de tout doucement descendre vers l'avant ceux qui n'ont pas besoin vous posez les mains au sol d'accord et tout doucement d'accord pour ceux pour qui c'est difficile croisez ici vos cuisses laissez les genoux un tout petit peu s'emboîter là en-dessus l'autre pour avoir une petite technique pour redescendre et nous retrouver d'accord ensuite peut-être à loisir on pourra ouvrir un petit peu plus ce genou à l'extérieur mais j'allais vous forcer ce qui fait que votre cheville est au-dessus du genou un petit peu vers l'extérieur avec le pied droit flex comme ça redressez-vous un instant avalez le nombril ok et là où vous êtes vous allez laisser et vous laissez descendre donc on pose les fessiers au sol on déroule sa jambe un petit peu gauche devant et on déroule toute la colonne vertébrale gardez avec les mains gardez vos mains sur le genou droit et pied droit pour l'amener un petit peu vers la poitrine d'accord on repose peut-être la tête au sol on détend sa jambe gauche faites une longue inspiration comme ça expirez repliez cette jambe gauche et reposez la cheville droite deux coups dessus d'accord on attrapera le genou gauche peut-être que certains nous avons bien un tout petit peu de différence et dans la jambe d'accord ce qui fait qu'on se sentait un petit peu plus ça va aller chercher un tout petit peu plus sous la fesse d'autres c'est peut-être l'extérieur de la cuisse vous êtes prudent d'accord une longue respiration sans forcer sur les épaules et à l'expiration vous revenez tout doucement on pose le pied gauche on essaie de se créer un petit peu de rebond dans la mesure où c'est possible poussez sur vos mains redressez-vous tout doucement d'accord ça c'est un petit cadeau bonus de la fin de cours enlève le talon gauche d'accord déroulez votre jambe droite devant avec vos super abdos on serre les cuisses on se redresse un petit peu et on plie la jambe sans qu'elle touche le sol on essaye d'accord chez vous et vous étirez vous déliez la jambe droite loin en l'air et vous la ramenez vers l'avant comme un petit balancier les deux pieds se touchent on déroule la colonne vertébrale les bras s'ouvrent au-dessus de la tête on expirant on descend doucement les mains à la poitrine faites une longue respiration et on expire on relâche le vent on va faire ça à gauche on inspire on soulève le talon gauche puis le pied gauche on pose sa cheville dans la mesure où on est à l'aise au-dessus du genou droit on vient un petit peu s'asseoir avalez l'ombrie poussez le milieu de vos fessiers relâchez vos épaules on descend peut-être un petit peu plus peut-être en posant les couilles peut-être que ça suffit ici ce matin peut-être qu'on peut étirer les bras laissez-vous un tout petit peu descendre vers l'avant les mains vont être un soutien dans la mesure où on sent que la hanche peut le faire et descendre un petit peu si ça ne va pas on croise les subis on descend un petit peu plus on pose les mains sur les côtés de chaque côté de vos hanches pour nous aider à dresser la colonne on ouvre un petit peu si vous sentez qu'on a le corps grand plus grand si je peux dire que les bras n'hésitez jamais à vous mettre des petites cales sous vos mains d'accord c'est-à-dire vraiment essayer d'actionner le haut du dos le ventous et le nombril on pose ici tranquillement la respiration et en pliant doucement la colonne en l'arrondissant on pose les fesses tout doucement au sol on se laisse dérouler prudemment sur le tapis avant bras coudes au sol et là ici vous pouvez déplier un tout petit peu votre jambe droite au départ première option sans forcer avec la main on ramène ici chevilles et genoux d'accord laissez un tout petit peu s'ouvrir de l'extérieur à l'intérieur toujours pied flex d'accord on ouvre doucement ici l'extérieur de l'orge comme l'adducteur Hélène gauche d'accord on ramène cette cheville sur la cuisse droite et on passe ici les mains pour attraper éventuellement l'avant du genou droit en posant la tête au sol en montrant la poitrine regarde un peu plus devant vous qu'au-dessus et si on préfère on peut des fois lâcher la jambe droite et essayer de l'amener un petit peu vers soi inspirez, relâchez le ventre surtout détendez les épaules pour les rouges on replie cette jambe droite avec un tout petit peu de rebond sans brusquer on va revenir en posant ce pied droit plat au sol les mains sur les côtés on se redresse tout doucement patiemment pour remonter et si on le sent ce matin on déroule la jambe droite la gauche pardon on serre on se redresse tout doucement on relâche les épaules et on expire on plie la jambe et on vient dérouler cette jambe en remontant sur la droite on déplie la gauche un petit peu en l'air beaucoup comme on veut on flexe et on ramène tout doucement les deux pieds côte à côte on déroule la colonne vertébrale c'est une longue inspiration main à la taille petit son délicatement on vient descendre tranquillement ici accroupi et là définitivement on peut poser les fesses au sol vous allez glisser ici votre pied droit devant pied gauche pardon pour que le genou à l'intérieur gauche soit ouvert d'accord faites tomber tout doucement en revanche votre genou droit vers l'arrière faites attention ceux qui ont eu des opérations les ligaments sensibles ne forcez rien ça vous allez voir est-ce qu'on a envie plus peut-être pour certains d'avoir un V un petit peu plus affirmé le côté gauche si l'intérieur à droite vous fait mal petit coussin pour ne pas forcer sur la rotule d'accord ici comme ça on va laisser le poids être sur la fesse gauche il faut que je vous montre le clou du spectacle à la fin du cours j'ai tendu la tête de Julien on grandit les bras au-dessus de la tête on étire et là on va aller doucement vers sa cuisse gauche d'accord descendez posez les mains au sol d'abord essayez d'actionner un petit peu plus le poids de votre fesse droite et fesse gauche sur le sol fesse droite vers l'arrière pour rallonger tout doucement ici la poitrine vous devez sentir prudemment ici que ça s'étire ça se réveille tout doucement dans la hanche droite d'accord on pousse peut-être le visage vert ou sur le sol pour une longue respiration et à l'expiration détendez les épaules inspirez restez en poussant descendant les mains vous repoussez sur le sol attention cette jambe droite derrière on adore cette pose moi pas du tout pour info mais on va la faire pour travailler un petit peu le bassin d'accord la jambe droite elle pivote pour se retrouver comme un petit lacet donc d'abord on met un tout petit peu de face à l'écran d'accord le pied droit se pose à peu près ensuite vous allez juste faire pivoter un petit peu plus ce pied droit de façon à ce que vos deux genoux se posent l'un sur l'autre l'idée étant pas de se contracter pour essayer d'amener les genoux l'un devant l'autre vous constatez juste ici la façon dont notre squelette nous permet de se tenir assis avec les deux jambes comme ça en vue vous devez normalement sentir que le poids est plus sous la chaise gauche d'accord parce que c'est celle du dessous tout le poids du corps est dessus on ferme les yeux on laisse les mains glisser courir jusqu'au pied on déjà détend la boule en faire ce qu'on sentit que les pieds étaient tendus sur le sol ceux qui veulent vous descendez un petit peu vers l'avant sont jamais là pour le coup vous abondissez le dos les mains peuvent vous aider comme des petits points vous pouvez poser sur le genou et poser votre front en faisant une longue respiration et expirez relâchez le ventre inspirez remontez le regard déroulez tout doucement donc prudemment se penche sur le côté gauche pour libérer la jambe droite devant puis la gauche d'accord ce qui vous permet de détendre un tout petit peu les genoux d'accord tapotez 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 n'hésitez pas avec la paume de main à réchauffer l'articulation des genoux des chevilles ok et on fera du coup l'autre côté c'est à dire vous commencez par la jambe droite qui se plie de façon à voir l'intérieur du genou face au plafond et la jambe gauche on la plie en se penchant vers la droite on plie pour aller amener doucement le genou chacun de vous chez vous vous allez sentir ce qui est le plus agréable il y en a qui ouvrent un petit peu plus il y en a qui préfèrent ramener le genou gauche à l'intérieur du pied droit d'accord et c'est vraiment d'être le plus possible sur cette fesse droite et de ramener un petit peu de poids sous le côté sous la fesse gauche la fesse gauche elle va se décoller légèrement c'est normal et ce que je veux c'est que vous ne soyez pas pencher complètement d'un côté vous ramenez du poids sur les deux côtés bras au-dessus de la tête on se laisse pivoter et on pivote pour descendre le long ou face un petit peu vers ou sur sa jambe droite d'accord forcez pas si ça vient pas l'idée étant qu'on fait un petit twist avec le nombril et on étire loin devant avec les mains avec les bras regardez loin devant juste au-dessus du sol et ensuite on peut relâcher tranquillement le visage inspirez là où vous êtes expirez relâchez dans les bras inspirez remontez le regard laissez les mains redescendre jusqu'à vous et ce genou gauche cette fois-ci maintenant on le soulève on accompagne le mouvement on pose d'abord le pied pour se mettre à l'aise c'est-à-dire que chez vous vous pouvez avancer un petit peu le genou en dessous levez vos fesses et reposez tout doucement attention pied gauche on le tourne on laisse maintenant les deux genoux se mettre à peu près l'un au-dessus les pieds s'écarquillent un tout petit peu on ramène du poids un peu plus peut-être là sur la fesse gauche les yeux fermés les mains sur les pieds et on va se laisser un tout petit peu descendre vers l'avant ok et si c'est trop copié en sensation ce matin vous restez déjà assis et caler le souffle on le pose ici tout doucement et l'inspiration suivante on remontera toujours avec le regard vous laissez pencher vers l'arrière pour délier doucement la jambe droite puis la jambe gauche et là vous tapotez tout doucement tapotez, tapotez, tapotez parfait pliez les genoux collez les voies de plantaire ensemble dans la distance entre le bassin et les pieds qui vous met à l'aise laissez un tout petit peu papillonner les genoux fermez les yeux faites-le doucement et si on sent que c'est assez à l'aise accélère un tout petit peu le mouvement d'accord lâchez un petit peu du lèse dans les adducteurs lâchez tranquillement dans les chevilles les tibias parfait on inspire on se regrandit et là on vient essayer de descendre un petit peu vers l'avant inspirez si tout de suite comme moi là je sens les chevilles force vous avancez un petit peu vos pieds vous descendez vers l'avant bras qui se tendent on y tire avec les doigts on relâche le ventre inspirez regardez loin devant vous au-delà de vos mains expirez descendez doucement le regard et là les mains vous allez les faire descendre en support juste sous vos pieds d'accord comme ça c'est un petit support et vous pouvez permettre aux pieds de se coller un petit peu plus l'un sur l'autre l'un contre l'autre expirez relâchez le visage restez de longues respirations n'en forcez rien et on inspire on remontre à tout doucement vos mains vont se glisser à l'extérieur des genoux on va s'allonger tranquillement sur le dos vous prenez un petit coussin on déroule tout doucement d'accord première option cette semaine vous faites vraiment cette petite pause un petit peu qui guide bassin soutenu par un petit coussin par un petit confort sur le bas du dos début des fesses on enlève les jambes d'accord on peut commencer par ça si ensuite on a envie ici de faire la chandelle d'accord déjà faites-le pour détendre vos chevilles après ce qu'on vient de faire détendez le genou relâchez peut-être les bras un petit peu derrière d'abord on les étire en loin vous posez bien votre haut du dos sur le sol comme la nuque d'accord on serre les jambes d'accord vous pouvez chez vous si vous avez une petite brique un petit support tiens faire cette version là on serre la brique à l'intérieur des cuisses dans cette épaisseur là d'accord et ensuite on ramènera un petit peu les genoux à la poitrine on posera les mains sur le bas du dos en refermant à tout prix vos coudes d'accord parfait et là on montra tout doucement en poussant les talons vers le plateau ne desserrez pas les jambes imaginez si on n'a pas de petite brigue de dictionnaire entre les jambes serrez vos adducteurs l'un vers l'autre poussez sur vos coudes continuez de monter les jambes commencent maintenant doucement s'éloigner un tout petit peu de votre visage détendez la gorge laissez la respiration elle sait elle se balader doucement de la gorge au nombril du nombril tout doucement à l'arrière de la gorge les coudes sont forts si vous sentez la nuque c'est que vos coudes ici peut-être ce matin sont inexistants d'accord restez restez un instant pour ceux qui sont en vidéo du coup ça me permet juste de regarder de vous donner deux trois petites corrections d'accord dix respirations si on a le soutien du coussin vous le laissez aucun souci d'accord faites une longue respiration Fabienne flexe un petit peu de plus tes orteils pousse tes talons du coup vers le plafond lors tu refermes tes coudes essaye d'éloigner un tout petit peu les jambes de toi ouais Caro referme aussi ton coup de droit je vois qu'il sort de ton tapis tiens ok ouais referme tout doucement avec ce coup de droit parfait vous tenez Alain Steph c'est bien flexez vos orteils éloignez un petit peu plus les cuisses comme si vous les poussiez vers la baie vitrée chez vous ouais on pose deux respirations Eurydice t'as de la chance t'as pas mis une vidéo je peux pas te voir coquille ok on reste respirez Ramona tu tiens t'as les coudes solides au sol Gaëlle aussi comme ça ici vous laissez la descente se faire mais très douce comme si vous comptiez maintenant jusqu'à 5 les pieds vers votre visage 5 on respire tranquillement 4 tenez bon 3 les danseuses bénédictes on flex je te vois tes pieds ok parfait 2 l'or flex un petit peu plus ralentis le rythme doucement lâchez pas vos coudes du sol mesdames, messieurs et on laisse les orteils se déposer sur le sol ou sur un support ou juste au dessus du sol on pose ce souffle où qu'on soit Jean-Philippe aussi même si je te vois pas j'imagine poussez vos talons un tout petit peu vers l'arrière de la pièce sentez que les adducteurs reviennent ensemble les coudes sont toujours forts au sol ce qui fait que votre nuque est longue et déliée toujours pas de pression sur la nuque de crispation sur le visage on fait une longue respiration là où on est et tout doucement et expirez tranquillement et là où vous êtes vous vous laisserez tout doucement replier les jambes sans lâcher vos adducteurs qui continuent à vous soutenir avec la force des bras des coudes on laissera les genoux redescend sur le front et ensuite on descendra en retenant bien avec les mains le bas du dos on descendra le milieu du dos on descendra le bas du dos et en gardant les genoux pliés vous laissez les pieds atterrir sur le sol laissez les pieds un petit peu s'ouvrir les genoux se serrer on fait une longue respiration on relâche les bras ok deux options chez vous maintenant avant la relaxation finale ceux qui travaillent et qui savent le faire je dis bien vraiment ceux qui savent tout seuls vous pouvez évidemment aller chercher la peau sur la tête chercher à sa main ceux qui la travaillent et qui ont déjà l'habitude de la travailler chez eux en sécurité vous pouvez si vous avez un espace avec le mur venir d'accord pour les autres avec moi d'abord vous tendrez vos jambes vous serrez les adducteurs on viendra sur les coudes vous levez le regard et si vos cervicales sont ok vous descendrez les coudes pour descendre le visage et la tête vers l'arrière et je dis bien vous posez votre sommet du crâne les bras vont se libérer on va étirer tout doucement les coudes vers le bas d'accord et vous restez 10 respirations ceux qui sont en cherche chassana on se rappelle vos coudes sont toujours forts c'est pour ça qu'on fait la chandelle avant pour déjà ici trouver le poids sur vos avant-bras et vos coudes que vous poussez sur le sol vous restez en cherche chassana vous continuez à remonter doucement les jambes comme en chandelle ceux qui sont dans la pose du poisson le regard vers l'arrière peut-être les yeux fermés vous détendez les yeux derrière les paupières et tous à l'inspiration suivant vous allez redescendre d'accord on descend doucement le chershassana on laisse le menton retomber à la poitrine pour les autres vous laissez les pieds s'ouvrir et les bras s'ouvrir avec un petit peu d'écart entre les jambes et les bras en chershassana vous êtes descendu vous descendez tranquillement et on se rappelle on prend toujours ici la pose de l'enfant d'abord en laissant la tête lever le regard lever vous étirez vos bras vers l'avant et expirez relâchez le visage et relâchez les bras d'accord il n'y a aucune obligation à faire cette pose sur la tête je le dis bien c'est vraiment ceux qui la font déjà tout seul ne forcez rien chez vous d'accord si vous avez le moindre doute on peut juste préparer avec toute la pratique d'avant elle aide aussi la force du corps à se développer pour qu'une fois qu'on sera tous ensemble on la retravaillera cette pose d'accord maintenant c'est l'heure de votre chershassana ok on ne court sur rien du tout tout est éteint vous laissez vos pieds s'ouvrir et les bras s'ouvrir faites une longue inspiration qui vient tout doucement ici poser votre souffle sentez peut-être si la fenêtre est trop vous est ouverte l'air de l'extérieur qui vient apaiser tout doucement l'extérieur du corps caressez votre visage vos cheveux à l'expiration sentez qu'on descend profondément ici dans cet espace qu'est le corps appréciez de vous glisser avec douceur avec force avec sérénité avec voluté quelles que soient ici les sensations votre paysage votre météo interne du jour vous ferez deux rapides scans en inspirant en expirant on part du sommet la tête on inspire c'est tout le visage la corque poitrine coeur diaphragme ventre bassin cuisse jusqu'au-dessus des pieds qui se relâchent alourdissez l'alourdissez votre plantaire talon l'arrière des genoux le bassin certaines parties de la colonne vertébrale retrouvez les courbes naturelles l'arrière des épaules l'amique l'arrière du crâne une dernière escale pour vous chacun de vous à vos rythmes maintenant chacun chez soi vous prendrez le temps après les petites vibrations de votre bol de revenir à vous tout doucement laissez les doigts désembourdir les chevilles se réveiller et roulez doucement sur votre côté droit prenez un instant sur ce côté droit pour sentir la nuque votre rapèze le coeur comme l'arrière du coeur les yeux sous se ferment laissez les faire et avec votre main gauche vous pousserez sur le sol pour vous redresser comme ça les yeux fermés restez dans cet espace qui vous appartient d'accord avec toutes les sensations ici du jour qui vous accompagnent ne perdez pas de vue ne perdez pas en sensation vous laisserez les mains se frotter allez on frotte on frotte on frotte d'abord on croise ici les bras on apaise les épaules au-dessus des épaules voire peut-être la nuque si on préfère les trapèzes et on refrotte une dernière fois et quand c'est suffisamment chaud redéposez tout ça sur vos paupières d'accord appuyez comme si c'était les ventouilles les pommes de main et on desserre en laissant les yeux s'ouvrir en redimant et vous ouvrez le ventre pour ne pas de sourire ou de garder sourire sur le visage je vous souhaite un très joli jeudi merci à vous 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 Sous-titrage FR ?